Nouvelle immolation de 210 bœufs dans la nuit du 13 septembre 2023 à Abidjan par Tenebireima Ouattara Dilafiol. Chers abonnés, qui va sauver le peuple ivoirien tant il est devenu l'objet de toutes sortes de sortilèges et de pratiques de sorcellerie les plus sordides. Tenebireima Ouattara Dilafiol, qui a fait venir selon lui les meilleurs sorciers et autres marabouts de la sous-région, passe toutes ses journées à faire des sacrifices rituels au lieu d'assumer ses charges ministérielles. Effrayé par de pressantes prédictions des marabouts, de ce qu'une colère sourde gronde, ce ne sont pas les motifs d'une réelle colère du peuple qui manque, l'homme ne veut courir aucun risque. Aussi fait-il toutes sortes d'immolations dès que la demande est exprimée par ses marabouts et autres sorciers. Dans la nuit du mercredi 13 septembre 2023, 210 bœufs ont été immolés, causant une rivière de sang pour les besoins de la cause. La viande doit être distribuée dans les cantines des casernes militaires pour consommation. À ce rythme, nos soldats deviendront de vrais mongols. Toutes ces pratiques d'occultisme ont pour objectif de faire des Ivoiriens des zombies, incapables de contester le pouvoir du vieux grégoût. En somme, des victimes consentantes. Hélas, les Ivoiriens sont devenus comme des gens impuissants, peut-être même résignés. Ils préfèrent s'extasier sur les groupes généreuses exhibées par des chaînes de télévision privées ivoiriennes, détenues par des proches du régime dont la mission principale est d'abétir la jeunesse. Et visiblement, ça marche. Quelle tristesse. Gaddafi, un homme d'État africain, porteur d'une vision panafricaine, qui a réalisé pour son pays, la Libye, des choses extraordinaires au plan de l'éducation, du social, notamment. Gaddafi, une drogue dangereuse, avilissante, destructrice, utilisée par les jeunes Ivoiriens. Entre les deux noms, il y a un fossé immense. Mais qu'est-ce qui peut pousser toute une jeunesse à ingurgiter, à consommer un produit aussi nocif, aussi destructeur ? Effet de mode ? Envie de paraître ? Je ne crois pas. C'est trop faible. Je pense que derrière la consommation de la drogue Gaddafi, il y a le cri d'une jeunesse en péril. D'une jeunesse qui est en proie à une désespérance profonde. Hier, il y a eu le borot d'enjaillement. On a condamné ? On a muselé ? Est-ce qu'on a désactivé ? Je ne pense pas. Mais on est passé à autre chose. Après, il y a eu la crise des machettes. On a condamné ? On a emmuré ? Et puis après, on est passé à autre chose. Il y a eu même la crise des micobes. Sur ça aussi, on a rebaptisé pour parler d'enfants en conflit avec la loi. C'est une tradition ivoirienne d'utiliser la cosmétique de la langue pour résoudre les problèmes, qui sont des problèmes profonds. Notre jeunesse va mal. Il y a un malaise. Parce que les pères se sont battus. Les enfants n'ont plus de repères. Parce que les pères s'insultent à longueur de journée. Les enfants, eux aussi, leur emboîtent le pas dans des attitudes, des postures de révolte, de rébellion même. Parce qu'il n'y a plus de modèle. Quand le voleur est fêté dans le village, quand les gens violents deviennent des références. Nous sommes face à une véritable crise de la jeunesse. Donc, assez de se gargariser de cette phrase qui m'orripile. La jeunesse est l'avenir de la nation. Non, elle n'est pas l'avenir. Elle est le présent. Elle est là. Face à nous, en train de crier son désarroi. Non, mais que faisons-nous, nous, les pères ? Je pense qu'il est temps d'affronter les problèmes, de les résoudre et non de les déplacer. Parce que si on ne les résout pas, ça va nous revenir en plein dans le visage. En plein dans le visage. Il faut résoudre les problèmes quand ils se posent. Mais les résoudre en profondeur. Le problème de la drogue, c'est un problème de désespérance de la jeunesse qui ne croit plus en rien et qui est obligé de s'inventer des paradis artificiels pour rêver d'autres rêves dans une existence cauchemadesque. C'est parce que la vie que les jeunes vivent en Côte d'Ivoire ne leur plaît plus. Parce que tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, leur envoie l'image, l'image négative d'une société à la dérive. Parce qu'ils ont vu des gens égorgés dans ce pays. Ils ont vu des hauts responsables de l'État faire venir des décès toxiques pour empoisonner les Ivoiriens dans ce pays. Mais un enfant qui a grandi comme ça, dans le voisinage de la mort, vous pensez qu'il va redonner quoi ? On ne donne que ce qu'on a reçu. Est-ce qu'ils ont reçu de l'amour ? Est-ce qu'ils ont reçu de l'affection ? Est-ce qu'ils ont reçu même de l'écoute ? Est-ce qu'ils ont été accompagnés ? C'est notre responsabilité d'aîner, de pair, d'être des modèles, de nous asseoir avec nos enfants, de les écouter et de trouver avec eux des solutions, des palliatifs. C'est notre responsabilité. Éduquer ou périr, comme a dit Joseph Kizerbo, c'est à nous de prendre nos responsabilités. État, famille, aînés, et il y a des modèles. Dans nos sociétés traditionnelles, il y a des modèles pour canaliser l'énergie de la jeunesse. Aujourd'hui, on a fait sauter les verrous de l'initiation, de toutes ces choses qui permettaient de former la jeunesse aux valeurs. Au nom d'un prétendu modernisme, on a fait voler en éclat tout cela. Tout ce qui nous servait de base et qui faisait l'équilibre de nos êtres. On a enlevé tout ça. Les vieux disent, le riz que vous préparez à Abidjan, c'est au village. C'est une manière de nous dire qu'il faut nous reconnecter aux valeurs de notre culture, aux fondamentaux de notre civilisation. C'est dans le bon mixage des deux que nous allons retrouver un équilibre, une identité qui va nous donner une dignité et qui va nous donner aussi la capacité de dire non à la drogue Kadhafi. Parce que c'est une mauvaise chose pour la jeunesse et pour le pays. Non à la drogue Kadhafi. Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada